Les FRDC continuent à gagner du terrain dans la partie S de la République démocratique du Congo face au rappel du AMB à 23. Faudrait-il en finir définitivement ? Nous en parlons avec Samuel Yamungou. Il est président de l'association Touche Pas, mon petit commerce. Nous allons également évoquer les volets économiques, avec notamment l'influence de cette guerre. Bonjour et bienvenue. Merci. L'option militaire, finalement, serait la bonne au vu de cette tournée qu'elle est en train de prendre les événements dans l'Est de la RDC ? Elle est en train de payer. Je ne peux pas dire qu'elle est la mauvaise, mais il est vrai qu'elle paye. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu l'option diplomatique qui a eu à être faite en cachette. Et maintenant, au niveau visible de nos yeux, nous voyons que l'armée est en train d'évoluer. Nous voyons qu'il y a des sanctions au niveau international par rapport au Rwanda, éventuellement au groupement rebelle M23, et tout autre groupement qui se cache, qui se terre dans le territoire de l'Est du Maniema jusqu'au nord et au sud de Kivu. Donc, l'option diplomatique, elle a eu à pouvoir donner éventuellement le moral aux troupes. Parce qu'il est important de... Vous savez, comme qui dirait, quand on va en guerre, on ne va pas simplement avec les armes, on va aussi avec les mots. Et les mots soutiennent le moral de ceux qui ont les armes. Parce que quand le moral n'est pas, même la prise d'armes, elle sera difficile. Donc, nous ne pourrons pas simplement dire que l'armée, elle a eu à voir des victoires de manière hasardeuse. Je pense que tout a été calculé, tout a été maîtrisé en amont comme en aval par l'élément diplomatique. Et voilà, nous avons des résultats sur le plan militaire. On a comme l'impression que les allemands sont allés très vite. C'est comme s'il y aurait cassure de quelque chose qui aurait laissé place à cette tournure. On dit que chaque chose a son temps. Il y a le temps du ténèbre, il y a le temps de la lumière. Je pense qu'on est arrivé au temps de la lumière. Parce qu'au fait, c'est que le Congo, il est resté pendant longtemps dans une posture de défenseur et de plaintif. Mais aujourd'hui, la diplomatie étant, elle est en train de faire en sorte que sous le plan des concerts des nations, dans certains salons, nous arrivons à pouvoir faire parler de notre cas. Nous arrivons à pouvoir ramener certaines personnes qui ont le mot à dire dans le monde à réaliser que la raison se trouve de notre côté, contrairement à ceux qui se disaient avant. Et c'est pour cela que, comme je l'ai dit, ce n'est pas un hasard. Parce qu'au fait, c'est qu'on ne peut pas négliger la politique et éventuellement la diplomatie tout en se disant qu'on va avoir des résultats militaires. Donc, le tout est allé ensemble. Et finalement, nous commençons à récupérer les choses. Et autant que peut-être hier, le Rwanda avait l'habitude d'être présent dans tous les petits et mini sommets, du plus grand au plus petit. Et à cela, ils arrivaient à faire de la situation du génocide qu'il y a eu chez eux comme un fonds de commerce pour avoir la sympathie et la compassion des nations. Et au-delà de cela, ils se permettaient d'être mauvais joueurs. Et donc, aujourd'hui, on a compris que certes, vrai, cet événement qui s'est passé en 1994, c'est triste. Mais ça ne devait pas non plus couvrir la malice ou bien la mauvaise foi de certaines personnes. Est-ce que la diplomatie a encore sa place ? Mais elle aura toujours sa place, mon ami. La diplomatie, elle a commencé déjà depuis avant Jésus-Christ, quand on nous parle d'espèce. Dans les cas d'espèce. Non, mais on ne peut pas. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sur Terre. Il n'y a rien de nouveau sur Terre. La diplomatie ne peut et ne devra que continuer à avoir sa place parce que la diplomatie, c'est la guerre des grands. Parce que là, on échange au travers de l'état d'esprit. C'est la guerre des nerfs, c'est l'anticipation, c'est la prévision, c'est tout ça. C'est l'économie, si tu veux, c'est l'économie de la politique. Là, est-ce que c'est pratiquement la même armée congolaise qu'on attend du démo hier et avant-hier, qui est à l'offensive ou bien c'est pratiquement quelque chose où certaines personnes n'arrivent pas à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette armée congolaise ? Non, le problème, c'est que tout est dans le moral. Aujourd'hui, le moral a été requinqué par rapport au fait qu'ils se sont sentis relayés par ceux qui les dirigeaient, par ceux qui donnent les ordres. Et puis, ils ont aussi vu qu'au niveau international, les éléments sont en train de se passer à notre avantage, à l'avantage de cette armée. Et c'est normal que l'être humain, vous savez, il cache en lui beaucoup d'atouts. Il s'ignore parfois. Il a en lui beaucoup d'atouts qu'il suffirait simplement de pouvoir le motiver. Tous les Congolais, vous savez, le Congolais est capable du meilleur, comme malheureusement actuellement nous voyons souvent le pire. Mais il suffirait simplement de conditionner les gens de manière à leur donner l'espoir, l'encouragement. Vous allez voir sur tous les plans, même sportif. Autant que là maintenant, je peux même dire que vous qui avez l'habitude de pouvoir faire le chroniqueur sportif, et dans cet élan-là, nous pourrons même voir pourquoi pas que nous puissions commencer à récupérer la situation sur le plan footballistique, sportif de manière générale. Pourquoi pas que nous puissions ramener la canne ? Parce que tout est fonction, tout est fonction du moral. Tout est fonction du moral, la preuve notamment avec les mots du président de la République à l'endroit du FRDC. Mais c'était son devoir en tant que père et en tant que garant de la nation, en tant que père de la République actuellement. Il se passe que si lui n'encourage pas les troupes, qui d'autre le ferait ? Est-ce un hasard avec la présence de Jacob Zuma ici en Démocratie du Congo et tout ce qui se passe dans l'Est ? Un hasard, ça veut dire ? Vous savez, le hasard, je n'aime pas tellement le mot hasard. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent arriver sans qu'on ait calculé, mais il y a aussi certaines choses qui se font de manière visée. Le président Zuma, il est venu pour l'intérêt éventuellement, fondamentalement, de la communauté des entrepreneurs de son pays. Et pour preuve, il est venu pour signer un contrat qui a trait à l'énergie pour pouvoir promouvoir et booster l'industrie sud-africaine et garantir leur position au niveau africain, d'être le leader sur le plan économique et davantage garantir leur positionnement dans le BRIC. C'est-à-dire le BRIC, c'est la communauté des pays émergents qui sont déjà émergents. Vous comprenez ? Alors, donc, il est certes, il est, comment il dirait ? Ils sont émergents, mais ils viennent s'allier à un pays, ils leur laissent en voie d'émergence, ça, il faut les dire. Non, attendez, être émergent, ça ne veut pas dire qu'on doit faire fi de ceux qui habitent à côté de soi. Parce qu'on est grand. Vous savez, on peut parler de Cristiano Ronaldo qui est un grand buteur, on va te parler de Messi. Mais est-ce que c'est Messi, lui seul, qui joue au foot, qui commence à prendre le ballon à partir du gardien jusqu'à marquer ? Pas du tout. Donc, ça veut dire qu'on est grand en fonction de l'addition d'efforts de tous ceux qui sont à côté de nous et qui nous permettent de finalement arriver au résultat. Donc, c'est une logique normale. Donc, c'est vrai que vous allez peut-être penser, comme on parlait hors caméra, en pensant que, voilà, nous sommes en train de gagner la guerre. Et puis après, nous avons Zuma qui vient. Est-ce que ce n'était pas déjà prévu ? J'ai dit, bon, c'est peut-être des hasards, des heureux hasards. Vous comprenez ? C'est des heureux hasards. Mais à nous aussi de comprendre aussi, de l'autre côté, moi, personnellement, de manière analytique, je voudrais dire ceci. C'est que Zuma a pu se déplacer de son pays parce que j'ai fait partie de la délégation d'hommes d'affaires, d'entrepreneurs que nous avons été reçus à l'hôtel du fleuve durant la conférence avec les deux chefs d'État. Et en l'occurrence, la plupart des discussions qui ont été tournées dans la salle avant que les chefs d'État n'arrivent, on n'a parlé que de l'énergie. Vous comprenez ? Donc, au fait, c'est que je comprends bien que le président Zuma, avant de venir, c'est que la communauté d'hommes d'affaires de chez lui l'ont presque orientée à dire qu'allons en RDC... Mais une manière de venir crédibiliser aussi les Congos, quoiqu'on en parle souvent en mal. Bien sûr, je vais... Non, je voudrais y arriver. Je voudrais qu'on puisse aller de manière vraiment graduelle pour que nous puissions comprendre et la place de l'Afrique du Sud, et éventuellement la place que devrait aussi avoir la République démocratique du Congo sur le plan économique. Vous comprenez ? Donc, ce qui a motivé l'arrivée du président Zuma, c'est fondamentalement les raisons économiques, n'ont pas forcément la raison du fait que nous étions en train de gagner la guerre. Il ne faudrait pas mélanger des histoires. Il ne faudrait pas mélanger, mais si ça ne va pas, ça ne va pas. Non, mais ça n'a rien à voir. Je pense qu'au fait, c'est que c'est un heureux hasard qu'il fasse en sorte que le président Zuma arrivait, et que de l'autre côté aussi, que nos troupes sont en train de récupérer tous les territoires qui étaient autrefois entre les mains des rebelles. C'est un heureux hasard. Autant qu'on me dirait « un malheur ne vient jamais seul », mais on peut aussi dire aussi « un bonheur ne vient jamais seul ». Quand il y a un bonheur, il y en aura d'autres qui vont encore venir. Alors, donc, ce que je voulais faire comprendre, c'est que la motivation de l'arrivée du président Zuma, c'était économique, parce que simplement, ayant entendu la voix des opérateurs économiques de son pays, lui disant que pour pouvoir garantir notre capacité constante dans la production, il nous faudrait de l'énergie. Et nous, nous avons l'énergie ici au Congo. Et le seul pays le plus proche, et aussi, je ne dirais pas de manière hasardeuse, c'est aussi un pays qui fait partie de la SADEC, qui a une garantie de pouvoir offrir de l'énergie à revendre même, raison pour laquelle ils sont venus chez nous. Et moi aussi, je pense que, d'un côté, il faudrait que nous puissions aussi discerner, mais aussi comprendre encore, chercher à capitaliser cela, un autre avantage, et de savoir aussi, est-ce que nos politiques arrivent à écouter, ou bien savent écouter les cris du monde économique du Congo. Parce qu'en fait, c'est qu'avec cela, si nous arrivons, nous, les hommes d'affaires, les hommes d'affaires, ceux de la FEC et tant d'autres qui ne sont pas dans ces organisations-là, arrivent à pouvoir faire part de leurs préoccupations au niveau des autorités, et que les autorités aussi, à leur tour, puissent être en mesure de pouvoir poser des actions qui soient au profit de la communauté économique du Congo, ça ne sera qu'un profit pour la politique. Parce que nous disons que, sans l'économie, la politique n'a pas une force. Et la raison éventuelle de la guerre, même au niveau de l'Est, c'est aussi quelque part... C'est l'économie, gars. C'est l'économie qui a toujours eu à pouvoir motiver ce genre d'incursion. Samuel, je reviens à vous dans pratiquement deux minutes, une minute trente, pratiquement, il est temps de faire un rappel des titres, de l'information, avec notamment des informations telles que traitées le matin par Jumi Mavouba. Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'armée continue à gagner du terrain. Les FRDC ont attaqué jeudi, 31 octobre, dans l'après-midi, les communes de Muzi, Shanzhou et Rounouni, où se sont retranchées les rappels du M23. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont d'abord ouvert un front sur la colline de Muzi, une position très stratégique qui permettra aux soldats congolais d'avoir une vie sur les collines de Shanzhou, Rounouni, et dernier verrou du M23. À Kinshasa, les projets de la loi portant statut des agents de carrière, des services publics de l'État et du projet de loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics a été défendu au Sénat par les ministres de la fonction publique. Le président du Sénat, Léon Tenguadondo, a déclaré recevable ces deux textes qui ont été envoyés pour une étude approfondie à la commission Péagie. On reste dans la capitale congolaise où le président de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Etienne Tussikedi, a procédé jeudi 31 octobre à l'ouverture de la session de formation des cadres de son parti. Etienne Tussikedi justifie cette relance par la débatte de la classe politique après 53 ans d'indépendance, d'où une nécessité, à son avis, d'une solide formation de la jeunesse aux Valais républicaines. L'actualité en dehors de nos frontières au Mali, le général Amadou Sanobo, auteur du coup d'État du 22 mars 2012, contre l'ancien président Amadou Tumamitouré, a été convoqué par la justice de son pays pour des violences imputées à six hommes. L'ex-videur de l'agent doit comparaître devant un juge d'instruction, mais à date de l'audience, ce n'est pas encore connu. Et puis en sport, pour terminer, sans entraîneur, depuis le départ à l'amiade de Claude Leroy, l'arrivée démocratique du Congo a débuté un processus de sélection qui devrait aboutir à une décision définitive, au plus tard, avant le début de la phase finale du chan 2014. Déjà une commission est mise en place, dont la mission est de plancher sur une réforme de la politique du football. L'arrivée démocratique du Congo a déclaré constantement Rissélemane, président de la Fédération Congolaise de Football Association. Et voilà, je reviens à vous, pratiquement pour finir avec cette question et entrer notamment à cette situation dans l'est de l'arrivée démocratique du Congo. Comment alors mettre à profit cette avancée significative des FRADC qui ont récupéré pas mal de territoires ? Je pense maintenant au fait qu'il faudrait, au-delà maintenant de l'armée qui récupère du terrain, et en parallèle avec ce que la politique ou la diplomatie est en train de faire son travail de tentacule, de rentrer dans tous les milieux pour pouvoir vendre la cause du Congo, expliquer la cause du Congo. Je pense aussi maintenant sur le plan, comment dire, de plan garantie.